Alors, on continue. On va voir l'introduction. On va voir la première partie, la première section du chapitre, c'est l'introduction. Alors, dans cette introduction, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une mise en contexte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette expression un peu complexe? Alors, mise en contexte, c'est quoi? C'est de connaître notre domaine, ce module, ce cours, en quelle partie de la science il appartient. C'est comme si, par exemple, je vais désigner une place, la place de la conception hardware, ou bien de structure machine, dans la carte des sciences. Et plus précisément, dans la carte des technologies. On va parler des technologies. On va connaître exactement c'est quoi ce type de technologies. Voilà, ça, c'est l'introduction. On va s'appuyer sur cette image. Cette image, elle va résumer le contexte de la conception hardware, la conception matérielle, et spécifiquement de structure machine. Alors, on va commencer avec l'informatique. L'informatique, c'est une discipline académique bien connue. Généralement, elle se subdivise en deux parties. Il y a la partie logicielle, software. Il y a la partie matérielle, hardware en anglais. D'accord. Nous, notre module, c'est dans la partie hardware. C'est dans la partie matérielle. Alors, la première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de programmation ici. Il n'y a pas dans ce module. On ne va pas faire de la programmation. Qu'est-ce qu'on va faire ? Notre but, c'est de concevoir du matériel. C'est de créer du matériel. Le but de ce module, structure machine 2, c'est la création de matériel. Il est bien connu que le matériel en informatique, c'est de l'électronique. 99% c'est de l'électronique. C'est de l'électronique qui est utilisé pour faire fonctionner le logiciel. Le logiciel, il fonctionne sur le matériel. Il est à base d'électronique. De l'autre côté, de l'autre part, on va étudier aussi la discipline de l'électronique. L'électronique, d'un point de vue académique, elle est subdivisée en deux parties. Il y a l'électronique analogique et il y a l'électronique numérique. L'électronique analogique, elle est bien connue. Surtout par vous, par les étudiants, elle est très bien connue. C'est la même électronique que vous avez étudiée au lycée. C'est la même que, normalement, vous devez étudier en première année, dans le module physique. En tout cas, c'est une électronique dans laquelle vous allez apprendre le voltage, l'ampérage, le circuit. C'est quoi un circuit ? Vous allez comprendre c'est quoi les composants, comme par exemple la résistance, ou bien le condensateur, ou bien la bobine et les bobines. Vous allez apprendre des lois, comme par exemple la loi d'homme, et ainsi de suite. Toutes ces connaissances sont apprises dans ce module, dans le module électronique analogique. Je vais vous donner un exemple. En contrepartie, c'est l'électronique numérique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'électronique numérique. Ce qu'on va faire, c'est de l'électronique numérique et c'est totalement différent. C'est totalement différent. On va voir c'est quoi la différence, mais il faut juste savoir que, ici, c'est conçu. C'est écrit, c'est conçu. Ça veut dire que le hardware, le matériel informatique, il est conçu à partir de l'électronique numérique. Ce n'est pas de l'électronique analogique. On va faire un petit exemple. Voilà, ça, c'est l'exemple d'un circuit. Normalement, vous devrez connaître les composants et le circuit, comment ça fonctionne. Les composants, c'est vrai qu'il y a des transistors, vous n'avez pas encore étudié les transistors. Les transistors, c'est autre chose. On va voir ça. Je vais expliquer ça après, brièvement. C'est quoi les transistors. Mais, globalement, tout est connu. Voilà, on sait que ça, c'est l'électrique. Ça, c'est le circuit. Ça, c'est la batterie. Le pôle positif de la batterie, ça veut dire que le courant conventionnellement va partir d'ici. Il va circuler. Il va se propager vers les différents composants. On a ici, par exemple, ça, c'est un condensateur. Ça, c'est un condensateur polarisé. Ça veut dire qu'il a le pôle positif négatif. Ça aussi, on peut lire, par exemple, les unités 0,01 microfarad. C'est en microfarad. Ça, par exemple, c'est une résistance R1. C'est 45 kOhm. C'est en Ohm. Voilà, ça, c'est un transistor. Ça, c'est sa référence. Ça, c'est une baffe. Ça, c'est 8 Ohm. C'est ce qu'on appelle ça. Ça, c'est l'impédance. En principe, c'est l'impédance de ça. Voilà. Globalement, ça, c'est la masse. Ça, c'est un interrupteur. Voilà. Ça, c'est un circuit typique de l'électronique. analogique. Mais on ne va pas faire ça. C'est juste un exemple. Nous, on va faire l'électronique numérique. Alors, on va juste continuer avec la comparaison avec numérique et analogique. Je vais prendre un exemple d'appareil analogique. Et en contrepartie, un exemple d'un appareil numérique. On va faire la différence. Je vais prendre un appareil qui est bien connu pour la société algérienne. Ça, c'est ce qu'on appelle un démodulateur ou bien un récepteur satellite. C'est un récepteur satellite, démodulateur. On l'appelle généralement démo. On l'appelle le démo. Voilà. Ils servent à recevoir les chaînes satellites. C'est bien connu. Je ne vais pas expliquer ça. Alors, il faut savoir que dans les années 2000, dans les années 2000, généralement, on utilisait ce qu'on appelle des démos analogiques. On utilisait des démos analogiques. C'est ça. Ça, c'est un démo analogique. Et actuellement, il y a les démos numériques. La principale différence entre ces deux technologies, les démos numériques, c'était l'évolution. Les démos analogiques. La principale différence, c'est la représentation de l'information à l'intérieur de cet appareil. Qu'est-ce que ça veut dire ? On sait que ces démos, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font transmettre l'image. Ils font transmettre la vidéo. Ils vont la réceptionner par la parabole du satellite. Ils vont la faire transiter dans le récepteur et la faire passer vers le téléviseur. Ils vont faire passer quoi ? Ils vont faire passer un flux vidéo. Un flux vidéo, c'est de l'information. Comment cette information est encodée ? Comment elle est représentée électriquement à l'intérieur d'un récepteur ? Ça, ce point, c'est ça qui fait la différence entre analogique et numérique. Si c'est analogique, alors l'information, ça sera quelque chose de... C'est illusidal, c'est variable, c'est variable. Si c'est numérique, là, ça ne peut pas être variable. Ça ne peut être que deux valeurs. Ou bien zéro, ou bien un. Les deux valeurs logiques que vous connaissez. C'est zéro et un. C'est pour ça qu'on appelle ça numérique. Numérique, ça veut dire que c'est zéro et un. En anglais, c'est digital. Le terme digital est bien connu, même en français. Ça vient de ça. Digital, ça veut dire qu'on parle des technologies numériques. Numérique, ça veut dire l'information à l'intérieur de l'appareil. C'est zéro et un. C'est un beau page, c'est zéro et un. On va parler d'après. Mais c'est restreint, c'est zéro et un. L'autre, non, c'est variable. L'autre, elle va prendre tout le spectre. On va voir un exemple. Voilà. Ça, c'est la comparaison entre deux signaux. Celui en haut, c'est le signal analogique. On le voit, c'est variable, c'est continu. D'accord. Il prend ça, ça peut représenter un son. Ça peut représenter la vidéo. D'accord. La vidéo, elle est comme ça. Elle prend cette forme. Ça, c'est du voltage. C'est la variation du voltage ou à l'intérieur de l'appareil. Et ça, c'est le temps. Ça veut dire, avec l'évolution du temps, le signal va se varier de cette manière. Le digital en bas, ou bien le numérique en français, c'est différent. Il n'a que deux valeurs. Ou bien c'est le zéro, ou bien c'est le un. Zéro, un. Il n'y a pas d'autre valeur. Il n'y a pas de valeur intermédiaire. Il n'y a pas de valeur continue. Ça, c'est discontinue. Zéro, un. Il n'y a pas de continue. Voilà. Ça, c'est la principale différence entre la technologie analogique et la technologie numérique. Actuellement, la technologie digitale ou bien numérique, elle prend de l'avance. Elle est préférable à la technologie analogique. La technologie analogique tend à disparaître parce que la technologie numérique, elle offre plus de souplesse pour la sauvegarde, pour la manipulation, pour la transmission. Là, elle est plus précise, surtout. Elle est plus précise. Il n'y a pas de perte d'informations, contrairement à la technologie analogique. C'est pour ça que généralement, toutes les machines actuellement tendent vers la technologie digitale, numérique. Et la technologie analogique tend à disparaître. Voilà, globalement, c'est ça. Je peux vous donner, par exemple, un autre exemple. C'est sur, par exemple, les radios. Les radios, actuellement, en Algérie, on utilise la technologie analogique. Il n'y a pas de radio numérique. La technologie analogique, ça veut dire que le son, il est variable. À l'intérieur de la radio, c'est variable. C'est quelque chose de variable. Ce n'est pas numérique. Ce n'est pas zéro et des un. Par contre, en Europe, je pense, il existe des radios qui sont numériques. Il y a des chaînes qui sont numériques. Et c'est différent. Il utilise, là, la voix, elle est encodée. Elle est représentée par des valeurs désormais. D'accord. Voilà, ça, c'est la principale définition. Et c'est la principale différence entre analogique et numérique. Voilà. Ça, ça, par exemple, tout le monde connaît ça. Ça, c'est les nouveaux démodulateurs numériques. Ils sont triptiques. Ils sont triptiques. Et à l'intérieur, ce n'est pas comme le récepteur analogique. Là, la vidéo, elle est en binaire. Elle est encodée. Elle est représentée en zéro et un. C'est une succession. C'est une suite de zéro et deux. D'accord. Voilà. Alors, globalement, ça, c'est la principale différence. Et il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre la notion de numérique. Numérique vient de ça. Voilà. On revient à notre... Là, l'électronique numérique, elle va être utilisée pour la conception, pour la création de notre matériel. C'est une électronique qu'on va étudier sur ce module. Elle est totalement différente de l'électronique analogique. Alors, par convention, on va dire que la valeur zéro logique boolean, elle est représentée physiquement par la valeur zéro volt. Et la valeur logique 1, elle est représentée par la valeur électrique du voltage 5 volts. Ça veut dire, si par exemple, j'ai 5 volts sur un fil, je dis que ce fil, il transmet, par exemple, la valeur logique 1. Si, dans un fil, j'ai zéro volt, je dis que ce fil, il transmet la valeur logique zéro. Voilà. Et ça, c'est la base. C'est la définition de l'électronique numérique. Ça veut dire que l'information, elle ne peut être que de deux manières, ou bien zéro, ou bien 1. Voilà. Ça, c'est la principale différence. On va faire un petit test, ou bien, voilà, on va faire le test sur la carte mère. Si on prenait par exemple une carte mère, là, c'est une carte mère. Ça, la carte mère, c'est quoi ? C'est le circuit électronique dans lequel les composants se trouvent à l'intérieur du boîtier du PC. Si on prend par exemple un boîtier du PC, si on l'ouvre, on trouve une carte principale, une carte électronique principale. Au-dessus, on trouve les composants. Ça, c'est les composants, par exemple. Ça, c'est les circuits. On appelle ça les AC, ou bien les circuits intégrés. Si on faisait un test simple, si on ne prenait pas ça, c'est ce qu'on appelle un... Ça, c'est le potentiomètre. Potentiomètre, ça va nous permettre de calculer le voltage. Si par exemple, on arrivait à trouver un fil ici, un fil ou bien une trace électrique, et si on arrivait à trouver le voltage sur cette trace, si on trouvait par exemple 5 volts, on pourrait déduire que cette trace, ou bien ce fil électrique, il fait transmettre la valeur logique 1. Il fait transmettre la valeur logique 1. Ou bien contrairement, si on trouve que le potentiel, que le voltage est à 0, ça veut dire qu'il transmet la valeur logique 0. C'est très simple. C'est simplifié. Les cartes mères en principe n'utilisent pas le voltage 5, je crois. Je ne sais pas exactement. Je pense que ça a changé, mais globalement, on va prendre cette convention. Ça veut dire que 5 volts, c'est pour le 1 logique, 0 volts, c'est pour 0 logique. Il y a beaucoup de technologies numériques qui sont variables sur le voltage, mais ça reste toujours le même principe. Ça reste toujours le même principe, c'est qu'il n'y a que deux valeurs, ils vont prendre deux voltages différents. D'accord ? Voilà, on continue. Là, l'électronique numérique, cette discipline, aussi, l'électronique numérique, elle est subdivisée en deux parties. Il y a les circuits combinatoires, qu'on va juste étudier ça, on est en train de faire son introduction, c'est les circuits combinatoires, et il y a les circuits séquenciels qu'on va étudier après, dans le deuxième chapitre. Alors, un point à dire ici, c'est que, sur un point de vue de difficulté académique, les circuits combinatoires, ils sont moyens, difficiles, ils sont difficilement moyens, on peut dire qu'ils sont difficilement moyens. Par contre, les circuits séquenciels, ils sont assez difficiles. Ça veut dire, je conseille à l'étudiant de s'accrocher, s'accrocher. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, il faut bien se livrer, il faut bien se concentrer. Les circuits séquenciels, ils sont assez difficiles, d'accord ? Les circuits combinatoires, c'est moyen, ils ne sont pas faciles, ils sont moyens, ils ne sont pas trop difficiles. Qu'est-ce qu'il a à dire aussi ici, c'est que, les circuits combinatoires, généralement, ils sont utilisés à l'intérieur des circuits séquenciels. Lorsqu'on va construire un circuit séquenciel, le processus va impliquer la création des circuits combinatoires. Ça veut dire que les circuits combinatoires sont inclus. On va commencer par plus simple, les circuits combinatoires, on va périmétriser. Après, lorsqu'on passe au circuit séquenciel, lorsqu'on va faire les étapes pour construire un circuit séquenciel, on aurait besoin toujours de construire un circuit combinatoire qui sera inclus à l'intérieur. Il y a deux caractéristiques qu'on va mentionner et qu'on va comparer les deux types de circuits. Ces caractéristiques, on ne va pas les expliquer maintenant, c'est une introduction. Je vais juste les donner. On va les retenir, vous allez les retenir. Et on va les comprendre au fur et à mesure. Au fur et à mesure que le cours va se dérouler, on va comprendre c'est quoi ces caractéristiques. Les caractéristiques, on va parler, par exemple, on va dire que les circuits combinatoires, ils sont statiques, et les circuits séquenciels, ils sont dynamiques. Lors de l'explication des circuits séquenciels, on va voir qu'ils sont dynamiques. Ils sont toujours en mouvement. Ils sont toujours en mouvement. Ils vont toujours boucler. Ils vont toujours boucler. Alors que les circuits combinatoires, il n'y a pas de bouc. Ils sont statiques. Ils sont fixes. Ils sont statiques. La deuxième caractéristique, c'est la mémoire. Les circuits combinatoires, il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas de mémoire. Lorsque je parle de mémoire informatique, ça veut dire que la mémoire, c'est des circuits qui peuvent sauvegarder des valeurs 0 ou 1. Il n'y a pas de mémoire. Les circuits combinatoires ne contiennent pas de mémoire à l'intérieur. Par contre, les circuits séquenciels, la mémoire est obligatoire. Alors, il y a de la mémoire. Ils ont besoin de la mémoire pour, en tout cas, je ne vais pas l'expliquer, mais ils ont besoin d'une mémoire pour fonctionner. Ils ont besoin d'une mémoire pour fonctionner. Ça, c'est les circuits séquenciels. Voilà. Ça, c'est pour l'introduction. Ça, c'est pour l'introduction. Voilà. Ça, c'est pour l'introduction.